J'ai décidé d'offrir de l'information positive, de l'information sociologique, de l'information philosophique, de donner l'information que les grands médias ne donnent pas. C'est pas moi qui la créé cette information, j'ai décidé de montrer les autres ce qui la font. Les gens qui travaillent comme vous avec On Passe à l'acte, avec Radio Éveil, comme InformAction ou autre, quand ils sont diffusés, au mieux d'avoir, je sais pas moi, sur un article 200 ou 300 visiteurs, s'ils peuvent en avoir 3 ou 4 000, c'est juste merveilleux. On est là pour être vu, donc si on peut donner de la visibilité, c'est ça qui est intéressant. J'ai commencé à monter des pages Facebook, donc quelques-unes qui marchent vraiment très bien. J'ai été chercher des associations, des mouvements, des personnes qui sont spécialisées dans leurs sujets. J'ai monté des pages, je les ai fait grossir, et au mieux d'avoir une page chacun, on a une page commune. Ce qui permet, pour certaines qui vont publier un post ou deux par semaine, quand ils postent, la page est toujours en mouvement, parce que d'autres vont publier un peu plus. Et donc, on se met des petites chartes, des choses relativement simples, et ça fonctionne. Si on peut justement diffuser les bonnes informations, si on peut diffuser des liens intéressants, si on peut vraiment mettre ces acteurs, ces acteurs et actrices de la société en avant avec leurs associations, leurs jobs, peu importe qu'est-ce qu'ils font. Si les gens qui regardent ça peuvent changer de vie, ou si ça peut les toucher, leur faire apprendre quelque chose, peu importe, là on est gagnant. Beaucoup de gens ont appris énormément, et il y a des choses extraordinaires qui se sont passées sur le net. Il y a cinq ans, par exemple, quand j'ai commencé, moi je ne connaissais pas Montessori, Steiner, Freinet, je ne connaissais pas la permaculture. Il y a trois ans, après vraiment beaucoup d'études, j'ai commencé à le mettre sur la toile, et les gens me disaient « Oh non, c'est du truc complètement utopiste, ou c'est quoi ce truc-là ? » Aujourd'hui c'est quelque chose de tout à fait normal. Les pages créées, ça va être une dizaine. Là, sur le total des pages, on en est à peu près à 600 000 personnes, 600 000 fans. Le nombre de sites internet qui rejoignent ces pages, je ne sais même plus avec qui je travaille exactement. Il y a des trucs qui sont tellement bien gérés que j'y mets même plus les pieds, ils s'en occupent tout seuls. On a un site internet de Radio Éveil qui, par exemple, a tourné jusqu'à 500 000 personnes par mois, 500 000 visiteurs par mois. Un jour, j'ai créé une page dans l'éducation, et donc il y a cinq associations qui sont dessus. Et un jour, une dame est venue me voir, elle m'a téléphoné, et elle m'a dit qu'elle était directrice de banque, et qu'elle avait fait un héritage d'une grande maison, une espèce de grand manoir, et qu'elle avait décidé d'arrêter de faire cet emploi de directrice de banque pour se mettre dans l'éducation alternative Montessori pour les tout-petits. Et donc elle avait fait une crèche alternative, et elle a quitté son boulot. Et elle m'a dit, c'est grâce à vous que je l'ai fait, parce que c'est au fur et à mesure de regarder les informations que vous mettez sur cette page. C'est pas parce que j'ai quelque chose contre la banque, et que je vais préférer l'éducation alternative à la banque. C'est juste qu'elle, elle s'est trouvée réellement. Moi ce qui me fait vraiment vibrer, c'est la prise de conscience et cette connaissance qui arrive au fur et à mesure. Pourquoi on est là sur Terre ? Quel est notre let's motive ? Ça peut changer plusieurs fois dans une vie. Mais pourquoi on est là ? Qu'est-ce qui nous touche ? Qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Le bonheur c'est quoi ? Le bonheur c'est pas avoir la possession, c'est pas l'argent, c'est pas... Le bonheur c'est de se réveiller le matin et de se dire « Ouais, je vais faire ça aujourd'hui ». Voilà, hier j'étais sur scène, je présentais des associations, je me suis levé avec le sourire, j'étais content. Et c'est ça qui est important. Sur le net, tout est réactionnel. Que ça soit pour le bien ou pour le mauvais, on est souvent en réaction. Et j'étais en réaction, j'étais très en colère après la société, après cette politique, après ce système économique. Mais on est en colère. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, pour faire en sorte que ça aille mieux ? Quels sont les moyens qu'on peut mettre en place pour que la société soit meilleure ? Et évidemment on les a. Tout existe déjà, en fait, quelque part. Il faut juste les unir et les réunir et s'assembler. Le problème c'est qu'il y a une grosse confusion qui est en train de se créer aujourd'hui dans le média. Et qu'on cherche à mettre une bonne image, un bon titre. Et de cette image et de ce titre, on va avoir un article qui va arriver dedans. Et en fait, on fait beaucoup de raccourcis. Et surtout, on va chercher à toucher le plus de monde possible pour avoir le plus de vues sur le site internet. Et là, on va commencer à mentir. Quelque chose de très simple, on a eu la découverte d'une nouvelle étoile avec apparemment quelque chose qui tourne autour. Ah, tout de suite, c'est devenu quelque chose d'extraterrestre, d'une entité supérieure qui est là. Si on regarde, il y a un nombre de théories possibles incroyables. On prend celle qui est le plus vendeur. Et c'est un peu le danger aujourd'hui. En tant que média, on ne se rend pas compte quand on est à l'extérieur. Mais si on fait du boulot très propre, du boulot d'investigation, admettons sur l'écriture ou sur la vidéo, où on va prendre notre temps, où on va travailler en profondeur en mettant une bonne image et un bon titre, mais un titre qui correspond, on aura beaucoup moins de visibilité sur, admettons, ce lien qui va nous prendre 2-3 jours de travail que sur une vidéo de 3 minutes sur YouTube avec un titre choc et une image choc qui, elle, aura 20 ou 30 fois plus de visibilité. Je cherchais les alternatives depuis longtemps et j'avais juste les livres puisqu'internet n'existait pas. Quand Internet est apparu, je ne m'en suis pas trop préoccupé. Et puis, un jour, j'étais dans une colocation. Ma colocataire me fait voir Facebook. Et là, je commence à gratter. Et je fais des découvertes assez surprenantes. Montessori, Steiner, Freinet pour l'éducation, la permaculture. Je ne savais pas du tout ce que c'était la permaculture. Je savais très bien que les engrais chimiques étaient mauvais pour la terre. Mais l'agroécologie, la permaculture, l'agroforesterie, génial. Je découvre tout ça. Et là, c'est une boulimie. Je me mets à fouiller, à gratter. Je vais voir les bons sites. Je me suis dit, il faut qu'on partage tout ça. J'ai commencé à contacter ces gens, ces gens qui faisaient ces informations et savoir comment on peut travailler ensemble. Ce n'a pas été super facile et je pense que c'est justement dans les erreurs, le fait de faire plein d'erreurs et que c'était quelque chose de nouveau, qu'on a réussi à monter des choses qui fonctionnent derrière. Il y a toujours eu une remise en question. C'est-à-dire que je ne suis jamais parti du principe qu'il fallait partir sur le plus simple. Il fallait tester et complètement innover tout le temps. Et quand on innove, on se trompe. À savoir qu'aujourd'hui, quand même sur les médias sociaux, on a beaucoup de médias buzz. Ils sont là pour faire du chiffre. Donc quelque part, c'est du réactionnel et uniquement du réactionnel. Quand on prend son temps pour bien travailler, on travaille sur autre chose. Et c'est très dur d'avoir de la visibilité quand on part sur quelque chose qui est non réactionnel. Quand on travaille sur, admettons, des initiatives positives, évidemment, on va avoir des gens qui vont venir regarder. Mais on va avoir malheureusement beaucoup moins de vues que des médias qui vont être des médias buzz à mettre des petits chatons qui se courent après. Je peux conseiller les gens qui ont du réseau, peut-être, ou qui veulent en construire et qui souhaitent mettre en avant des choses. Un, ne pas avoir peur de se planter. Il faut faire des erreurs. Il faut tester. Deux, beaucoup regarder les autres sites. Savoir comment ils fonctionnent, comment ils travaillent, qu'est-ce qu'on trouve de bien. Et trois, le réactionnel est quelque chose d'important. Mais éviter le buzz. Éviter de chercher à être vu absolument. Faire plus un boulot de qualité qu'un boulot de quantité. La qualité fera que vous aurez des gens qui vont durer dans le temps. Le buzz, c'est éphémère. Il y a eu une grande colère, une très très grande colère au début quand les gens ont commencé à apprendre cette information, comment on est manipulé par les banques, par les médias, comment fonctionne ce système politique. Tout plein de choses qu'on ne voyait pas parce que les médias dominants ne nous les donnent pas. Et parce qu'on n'était pas spécialement au courant. Et il y a eu une grande colère qui est arrivée. Et je pense que pour beaucoup, après cette colère, il y a eu... J'en ai marre d'être en colère. Qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte de faire ma part ? Comme dit si bien Pierre Rabhi. Eh bien, j'ai vraiment un grand étonnement. C'est que beaucoup font leur part aujourd'hui. Et de plus en plus, je suis étonné. C'est que de plus en plus, à chaque fois que je vais dans des salons, je trouve des gens qui partent sur des initiatives, qui leur en sont propres. Ce sont les leurs. Ça les touche. C'est dans leur domaine. Et oui, je pense vraiment qu'il y a l'étincelle qui est arrivée. Et là, il y a le feu qui est en train de jaillir. On est vraiment sur une nouvelle période qui est en train d'arriver. Ça arrive doucement. Les gens prennent conscience doucement. Les gens changent doucement. Les gens se mettent à l'action doucement. Mais ils se mettent à l'action, justement. Et j'avais un doute. J'avais un doute sur l'humain. Je l'ai toujours. Mais j'en vois de plus en plus qui s'y mettent à l'action. Et je vois que ça fait des petits. Et ouais, je suis passé de la colère à cet étonnement de voir tout plein de gens s'activer à faire autre chose.